Ce qui est important pour l'équipe de pilotage, il faut dire que ce centre de l'hôtel de la salle est pour les frères quelque chose d'absolument important évidemment puisque c'est le berceau, c'est le berceau de la congrégation et donc on s'est dit il faut absolument le rénover. Il manquait un souffle. D'autre part on voulait davantage internationaliser pour que l'hôtel de la salle ne soit pas simplement quelque chose qui est à Reims pour les jeunes et les adultes de France mais que ce soit aussi pour l'international et que nous recevions aussi les questions de l'international pour ouvrir cette mission éducative. Je rajouterai un troisième point, c'est le lien avec les laïcs. D'ailleurs dans l'équipe de pilotage il n'y a pas que des frères heureusement il y a aussi des laïcs, hommes et femmes, c'est important à préciser, et on travaille ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est ça aussi important, on retrouve la tradition lassalienne de travailler ensemble et par association pour un projet. Et je crois que là vraiment on est complètement dans ce projet actualisé pour le 21e siècle. Comment on a démarré si on peut dire ? On s'est dit si on veut quelque chose qui parle pour aujourd'hui, il faut que nous ayons créateurs, on ne peut pas faire ça nous-mêmes. Alors c'est ainsi qu'on s'est adressé à François Destor et Claire et on s'est dit il nous faut quelqu'un d'extérieur aussi parce que souvent on n'est pas toujours à même de l'intérieur de savoir ce qui peut parler à des gens de l'extérieur. Ce qui m'a beaucoup frappé c'est ce sens d'une part de la conversation, ce qu'il appelle la conversation, c'est-à-dire de faire en sorte que les éléments d'hier parlent et questionnent ceux d'aujourd'hui et que les gens d'aujourd'hui à cause de ces éléments d'hier puissent se questionner mutuellement. C'est pour ça que tout pratiquement tout son projet de musée s'est fait autour de la conversation, c'est-à-dire tout est interactif, y compris à la fin du projet, la dernière salle qui est ultra interactive puisque on devrait pouvoir communiquer avec des frères et des laïcs et des enfants et des jeunes, l'assalien du monde entier et ça c'est ça c'est quelque chose de fondamental et se laisser interroger aussi. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est sa démarche. Il a une grande pédagogie puis on essaie de rêver. Qu'est-ce qu'on voulait ? Quelles étaient nos attentes ? Quelle est notre vision, notre utopie ? Il y a tout un cheminement d'un an et demi pour arriver là et je crois que c'est vraiment un projet qui a mûri au fur et à mesure. Un élément qui me semble aussi très important c'est que grâce aux frères Dominique Rustuel, la communauté, grâce à toute cette équipe finalement ils ont ouvert le musée à Reims et il y a une grande mutualisation si on peut dire des éléments pour que pour que le projet, notre projet soit à l'intérieur du projet Rémois puisque d'ailleurs il va faire partie aussi du circuit à l'office du tourisme où on va intégrer à côté la cathédrale, le Saint-Rémy, on va intégrer aussi l'hôtel de Lassalle. Et ça c'est aussi très important. Jean-Baptiste Lassalle était un rémois et il faut rendre la ville un peu celui qui lui a donné aussi sa pépite d'or dans le monde de l'éducation.